salut les amis c'est maître j'espère vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est un nouveau genre de vidéo qui va qui va arriver sur ma chaîne youtube donc je compte sur votre soutien donc on va parler plus précisément de de paranormal de faits étranges et de fantômes de légendes urbaines j'adore ça j'adore partager ça avec vous et je pense que vous aussi donc donc n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu un commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube et mettez s'il vous plaît le la la activer la cloche de notification tout simplement donc des fois je vais essayer je vais bug et 1 c'est la première fois que je tente ce genre de vidéos donc ne m'en voulez pas et je compte vraiment sur votre soutien donc voilà donc les amis aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être assez sensible parce qu'il ya ça touche un peu à la religion donc n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire si vous avez des informations importantes et de sources fiables c'est très important donc je vous retrouve tout de suite pour pour parler des sept mers et au milieu de ces sept mers il ya une source d'eau douce donc on va parler sur ce sur cette mystérieuse source d'eau douce pas tout de suite les amis les amis est ce que vous saviez qu'il y avait une source d'eau douce entre les mers il faut savoir qu'il ya sept mers et sept cieux et entre ces sept mers il ya une source d'eau douce donc aujourd'hui nous allons parler de ce sujet donc les musulmans défendent souvent l'idée de l'ijaz ilmi théorie selon laquelle il y aurait des connaissances scientifiques dans le coran cette thèse est généralement mise en avant pour soutenir la légitimité de la mission prophétique de mohamed mais les musulmans s'en servent également pour défendre l'origine divine du coran alors qu'il transmettait le coran et qu'il répondait aux questions recensées dans le hadith mohamed aurait fait preuve d'une connaissance scientifique qu'il n'aurait pu avoir à son époque d'où une nécessaire inspiration divine cela pouvait uniquement signifier que seul dieu aurait donné à mohamed cette sagesse surnaturelle et par conséquent il était un prophète envoyé de dieu une propriété des mers découvertes tout récemment est exprimé dans un verset coranique comme suit cette propriété des mers qui convergent sans pourtant se mélanger n'a été découverte que très récemment par les océanographes en raison d'une force physique appelée la tension superficielle les eaux des mers voisines ne se mélangent pas du fait d'une différence de densité la tension superficielle empêche les mers de se mélanger les unes aux autres exactement comme si un mur très fin les séparés Un jour, quelque part dans les profondeurs de l'océan, M. Jacques-Yves Cousteau était en train d'explorer quand il découvrit que dans l'eau salée de la mer, il y avait plusieurs sources d'eau douce et potable. Donc il faut savoir que le commandant Cousteau ou le capitaine Cousteau était un personnage très connu dans le monde maritime et c'était l'un des pionniers à son époque. Ce qui le surprenait le plus était le fait que l'eau douce des sources ne se mélangeait absolument pas avec l'eau salée de la mer. Pendant un assez longtemps, il essaya de trouver une explication plausible à ce phénomène, mais sans succès. Mais un jour, les amis, où il mentionnait cela à un professeur musulman, celui-ci lui indiqua que cela suivait simplement les commandements de Dieu comme cela était clairement expliqué dans le Saint-Coran. Il fut alors à M. Cousteau les versets suivants du Saint-Coran. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le sujet de la vidéo vous aura plu. Il y a une chose aussi très importante que j'aimerais vous dire, c'est que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, athée. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire si vous avez quelconques informations. C'est toujours bon à prendre, les amis. On est là pour se cultiver, on est là pour échanger des informations et c'est le but de ma chaîne YouTube. Vous me ferez un très grand plaisir. Si vous prenez le temps de mettre quelques petites lignes, je prendrai le temps de vous répondre. N'hésitez pas aussi pour les nouveaux de vous abonner, de mettre un petit like et n'hésitez pas à vous abonner, surtout avec la petite cloche. Activez cette petite cloche, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501